Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 20 octobre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens Extraordinaire. Et pour ce sixième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Gérard Privat. Bonjour Gérard. Bonjour Renaud. Comment vas-tu ? Je vais bien, bien, avec le beau temps et un peu, je dirais, contrarié du retard qu'on a pris à cause des mauvaises connexions de mon ordinateur. Mais sache que la communauté est très tolérante, elle ne nous en tiendra pas rigueur. Et donc en jambe, aujourd'hui, on va parler de ton action depuis maintenant de nombreuses années et on va parler du dernier ouvrage que tu vas sortir très prochainement qui s'appelle le bon sens économique et politique. C'est une perspective d'humanité que tu nous proposes. Donc je te présente rapidement Gérard Privat, tu es né en 1944 dans le département du Tarn. Ton seul diplôme d'enseignement général, c'est le certificat d'études primaires. Mais tu es pour moi un exemple parfait qui confirme qu'il ne faut pas regarder la grandeur d'un individu à ses diplômes. Tu achevas ta période scolaire au centre d'apprentissage Gallieni, à De Toulouse, et tu fus formé pour devenir un ouvrier voué à la gloire des industries du bâtiment, de la chimie et de la métallurgie. Mais en partant et en découvrant la vie, tu échappas à la forme la plus élémentaire du conditionnement, le bourrage de crâne. Ainsi s'ouvrait à toi le parcours d'un autodidacte qu'on va donc aborder aujourd'hui ensemble. Et comme tu le dis si bien, tu as roulé ta bosse en France et dans plusieurs pays, sur trois continents, à différents échelons, depuis le monde ouvrier jusqu'au monde politique, en passant par celui des affaires et par le chômage. Cette expérience vécue à l'écart d'un milieu protecteur, la famille, les amis, construite sans pression et motive extérieure, rendit probablement ton esprit plus sensible à la nécessité de s'écarter des préjugés, à la nécessité de penser par soi-même. C'est ce qu'on essaie de faire sur le front médiatique. Et ta découverte de Platon, au début des années 90, fut le passage vers un espace éclairé d'une lueur nouvelle. Je reprends certains de tes mots sur ton site. Gérard Privat, donc tu te reconnais parmi les humains qui refusent un modèle figé de société, surtout imposé par des gens peu scrupuleux, qui multiplient pour eux-mêmes les avantages et pour les autres les inconvénients. Ces propos manifestent un esprit libre que tu es, dégagé des a priori idéologiques. Et tu nous invites, toutes les personnes soucieuses de plus d'humanité, conscientes des nécessités actuelles, à se rassembler ensemble pour se préparer à assumer la responsabilité du pouvoir afin d'édifier une société plus solidaire. Donc je te propose un échange en deux temps Gérard. Dans un premier temps, on va revenir un peu sur ton parcours et comment aussi ton parcours t'a permis de voir certaines dérives, certaines limites, certains excès de la structure politique, sociale et économique telle qu'on la connaît depuis de nombreuses décennies. Et cela nous permettra d'ouvrir la deuxième partie de notre échange, qui sera la partie principale, qui nous permettra de mettre en avant tes propositions, tes réflexions issues d'un bon sens pour organiser la société différemment. Évidemment, on reviendra sur tes candidatures aux élections présidentielles. Au-delà de la réussite d'avoir les 500 signatures, tu portes vraiment un programme pour construire une nouvelle société. Et on parlera évidemment d'Avenir solidaire, un mouvement citoyen auquel tu as participé et que tu as participé donc à créer. Mais j'aimerais tout d'abord revenir un peu sur… Oui ? Avenir solidaire qui est devenu Action solidaire depuis maintenant un an et demi. D'accord, merci pour la précision. Et donc j'aimerais revenir un peu sur ton parcours de ta jeunesse et tes premières expériences professionnelles pour montrer un peu comment ce parcours, en dehors du chemin dominant. Tu as réussi très rapidement à te sortir de certains préjugés, tu le dis, de ce remplissage de crânes qui pouvait être fait dans le monde de l'école ou dans le monde de l'entreprise. Est-ce que tu pourrais venir un peu sur ton parcours de jeune lycéen, puis après sur tes premières expériences professionnelles qui t'ont permis de naviguer à travers le monde et de voir progressivement certaines dérives dans le monde de l'entreprise par rapport aux conditions de travail, au respect des travailleurs, à l'utilité sociale des actions et des chantiers qu'on demande à toute cette force de travail. Merci. 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 Merci.